Bonsoir et bienvenue sur Reims TV pour cette première de Reims and the city, Reims ma ville, nouvelle émission dans le paysage audiovisuel rémois. Notre but, vous dévertir, vous présenter la ville de Reims sur de nouveaux angles, spectacles, culture, sorties, tendances, tout ce qui fait la Viremoise, Reims est belle, Reims bouge, donc autant en parler. Ce soir, nous sommes au Palais du Thau pour la Nuit des étudiants, à tout de suite. Nous sommes ici au Palais du Thau avec ce soir pour cette 9e édition de la Nuit des musées spéciales étudiants. Je vous emmènerai découvrir la salle des trésors avec la collection des pièces qui ont servi au couronnement et au sacre de Charles X. Nous irons dans la foulée découvrir la saga de l'ange dans la salle d'exposition temporaire et avec notre invité. Nous parlerons bien évidemment de la vie au Palais et de Reims. Emeric Minigie de Stoutz, bonsoir. Vous êtes donc administrateur des monuments nationaux ici au Palais du Thau et des tours de la cathédrale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, quel est votre rôle d'administrateur ici au Palais du Thau ? L'administrateur d'un monument national en est le chef d'établissement. Ce qui implique, ce qui me paraît extrêmement important, une responsabilité. L'administrateur propose au Centre des monuments nationaux chaque année une programmation culturelle qu'il imagine en résonance avec l'identité du monument. En parlant de cette programmation, pourquoi cette nuit des musées spéciales étudiants ? Alors il faut dire qu'il y a à Reims une volonté très claire de la ville de dynamiser la vie étudiante. Et cette nuit est une occasion de leur faire découvrir le Palais du Thau. Et puis c'est une autre lumière, une autre tonalité, plus intimiste et peut-être plus chaleureuse. Pour en revenir à des choses plus, on va dire, fondamentales du Palais du Thau, nous avons vu donc en vitrine, dans des trésors de la cathédrale, un collier portant la mention des peaux de Mgr Lecomte de Paris. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques détails sur ce collier qui paraît vraiment très important à l'histoire de France ? L'Ordre du Saint-Esprit, c'était un ordre extrêmement important qui distinguait véritablement les plus grands du royaume. Il portait d'ailleurs en signe distinctif ce collier, en général une broderie d'argent en prenant l'Ordre du Saint-Esprit. Et nous avons vu aussi dans la Chapelle Palatine, un superbe ange représenté par un néon rouge. Est-ce que vous pouvez vous donner quelques explications sur ce contraste que vous avez voulu ? Dans le cadre de cette scénographie, Quentin Boulot et Goliath Thievre ont souhaité créer cet ange en néon pour avoir un clin d'œil à cette modernité et qui questionnent bien cet ange au sourire. Aurélien, vous êtes étudiant en deuxième année de BTS au lycée François Raveau. Qu'est-ce que vous pensez de cette neuvième édition de la nuit des musées spéciales étudiants ? Moi je trouve ça très bien, ça ouvre des lieux qu'on n'a pas souvent l'occasion d'aller en tant qu'étudiant, moi personnellement. Et est-ce qu'on aura l'occasion de découvrir une spécialité Harry Potter au Palais du Thau prochainement ? Alors oui, très probablement. J'attends l'aval de la direction. Probablement une sorte d'atelier avec des enfants autour d'un jeu de pistes et puis également une visite simple pour adultes. Merci beaucoup Arnaud. Je vous en prie. Émeric Péniguet de Stout, je vous ai présenté brièvement, diplômé de Sciences Po. Vous êtes chevalier des arts et lettres. Vous êtes aussi administrateur du Palais du Thau. Et donc pour mieux vous connaître, nous avons un petit jeu de questions réponses assez rapide. Donc vous êtes Chagall ou Fnubble ? Les deux en général. Là je plombe votre rythme rapide. Les deux, les deux. Les deux. Sucré ou salé ? Les deux. Les deux ? Vous êtes Henri Deneu ou François Moisant ? François Moisant. Très bien. Vous êtes plutôt Aron ou Sartre ? Aron. Vous êtes plutôt Lady Gaga ou Madonna ? Je parie toujours sur l'avenir, donc plutôt Lady Gaga. Très bien, merci beaucoup. pandémie. C'est parti.